Le Moulin, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On poursuit un but social et environnemental par notre activité, qui est une activité de restauration, restauration rapide, avec des plats faits maison qui sont livrés au pied des entreprises et en vente depuis nos deux établissements. Et aussi une activité de traiteur, petit déjeuner, plateaux repas, cocktails sur la ville de Lyon. Alors nous, le projet qu'on avait, c'est un projet de partenariat qui faisait un lien entre des institutions, des entreprises, des associations. Et donc du coup, c'est des mondes qui n'ont pas souvent l'habitude de communiquer entre eux. Et puis, notre valeur et les enjeux du bien manger sur un territoire comme la métropole de Lyon nous amènent à travailler sur une dimension d'agriculture périurbaine. On s'est dit qu'on devait forcément le faire pour être efficients, avec la collaboration d'institutions et de travailler aussi sur une autre thématique qui est importante pour nous, qui est l'économie circulaire dans le monde de la restauration et de l'alimentaire. Donc comment est-ce qu'on passe de la production à la transformation, à la récolte des déchets et au retour des déchets dans le monde agricole, notamment avec tous les biodéchets. Le monde entrepreneurial, c'est aussi beaucoup un monde de l'intuition. Et ça nous semblait hyper intéressant d'avoir aussi le monde universitaire qui vient observer puis faciliter peut-être ou travailler à cet échange. Du coup, pour moi, c'était très riche de pouvoir mêler dans une dynamique partenariale qui est faite de relations et d'intuitions et d'enjeux relationnels des méthodologies qui viennent du monde universitaire. C'est un projet qui est très novateur d'un point de vue social, mais aussi en termes de technique, puisqu'ils vont utiliser des nouvelles modalités de production. Et donc, il faut mettre ensemble des partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. On se rendait compte que les partenaires n'étaient pas prêts et peut-être que même le moulin n'était pas encore prêt à aller plus loin. Le temps long est important dans les innovations, donc il faut savoir patienter. Entre le début du projet Priora, où on était dans cette phase d'idéation et on avait cet enjeu-là, et puis aujourd'hui, on était en plein contexte crise Covid qui a beaucoup touché le moulin. Et on a dû mettre de côté ce projet qui est plus incertain, plus entrepreneurial, plus complexe, parce que beaucoup de parties prenantes diverses, et aussi sur des échéances plus longues. On s'est fait rattraper par nos enjeux très court terme. Ils ont une super idée, je peux dire, mais comment faire avec ces partenaires ? Question de la gouvernance, de la coordination, qui décide, qui fait Nantes, qui fait quoi ? Nous, on est revenus avec ces questions, on a partagé ces questions avec eux. Donc notamment, on a mis le doigt sur le fait que la notion de quelle forme juridique prend ce partenariat est hyper importante, parce que forcément, c'est aussi tous les enjeux de gouvernance qui viennent se formaliser dans la structuration juridique. Pour moi, ce qui m'a nourrie et ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir du coup ce travail de prise de hauteur par les conférences auxquelles j'ai pu assister dans le cadre du colloque et par la production universitaire qui a été faite par les chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada